Bonjour à tous et à toutes, ici est Kai et on se retrouve sur Crusader Kings 2 pour l'assuse de notre campagne consacrée à Charlemagne et surtout ses successeurs maintenant ! Bon alors, on va voir la situation. Des mythos de la couronne, putain il y a une série de casse-couilles là ! Régeant désigné c'est hors de question que je te fie une régence toi ! Bon, on fait quoi là ? Donc avec qui je suis en trêve ? Faut que je vois avec qui je suis en trêve aussi. Avec le Suez, alors lui t'es le garde de quoi ? T'es euh... Non bah t'es lancé un garde là, ok ok. T'es plus le roi de Suez d'accord, t'es fait sucrer ton royaume. Je suis en règle avec le Sexor l'imprudent, c'est le roi de Polak, ok, et bien sûr de Pomerani. Jusque quand ? 838, et 832, 836 pour le Jarl là. Et là bon bah vu que c'est un bon révolte, j'attends la fin de la révolte. Bon ! Ok donc c'est... J'ai... 11 000 hommes, ok. Bon là le... L'Oméian elle a combien ? 12 000 ! J'ai pas envie de le friter pour l'instant celui-là. Bon, qui est-ce qu'on peut taper ? La Pannonie ! Déclarer une guerre. Pourquoi je vais te bouffer toi ? Nitra, non, juste un territoire c'est pas terrible, non. Temes, ben voilà, ça peut valoir le coup, après je tape la Serbie. Et puis ça me fait une ouverture sur la Valachie. Transylanie, il y a combien de territoires ? Il y en a 3, mais j'ai pas d'ouverture. Temes, salope. Allez, host, on va faire un truc plutôt, enfin non, host. Allez, on reprend tout le monde ! Allez, yolo, on se regroupe. Oh mince, bien sûr, un qui se plaint, voilà qu'on arrive pas à faire la guerre avec les paysans. Bien sûr, il s'est révolté, il a ramené tous ses troufions. C'est bizarre qu'il ait pas déjà attaqué mes petites troupes là, lui. Ah oui, il fait appel à son pote de Pologne, il fait appel à tous les autres co-religionnaires, bien sûr. Ils s'associent ensemble par religion, ça c'est évident. Comment casser les pieds ? Bah on vous en rappelle à tous les potes de la même religion. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de tabasser l'oméade pour le moment. Donc il va diriger, hop, toi, toi, et toi. Tant qu'ils sont pas trop dangereux, ils sont pas trop nombreux à la limite. J'ai encore de la marche pour les vassaux. On va leur tomber dessus là, on va leur éclater une armée. Comme ça. Faut éclater leur grosse armée. On va voir qu'est-ce qu'il veut lui, le fils là, c'est... Faut, on va le rendre humble, très très bonne idée. Vous faites mon héritier là, lui, à quel âge ? Sept ans, et il est pas éduqué. Éduquer un enfant, hop. Non, il va être éduqué par moi déjà. On va arrêter les conneries. Et hop, c'est bon, on reprend. Il ramène des troupes là, le... c'est quoi, c'est le serbe ? T'inquiète pas le serbe, je t'exploserai plus tard. On va poudre vos armées, les gars. Billard, il va arriver par ici. Et il va... On va pouvoir les poursuivre par ici, on les écrase. On va faire le siège. Sérieux, les gars ? On gagne ou pas ? On s'est pulvésés. Non ? Je crois que ça pue un peu, là, pour nous. Oh non, on arrive, on arrive, on les éclate, gentiment. Bon bah toi, voilà, un mec qui défend une province, voilà, t'as un gars. T'avais un gars dans la garnison. Un gars ! Comment est-ce que vous voulez qu'il fasse quelque chose, les gars ? Ouais, on a fait un siège. Vous savez combien de gars dans la garnison ? Un seul ! Paye ton truc pourri. Ah bah tiens, toi, ici, on va te renforcer. 752. Ah, par contre là, les 3600, là, ça risque de picoter un peu. On va mettre les bons mecs, ici. Hop. Alors, lui, on va le rendre humble aussi parce que c'est pratique, ça gagne de la piété, ça. La piété, c'est extrêmement utile. Hop, voilà, coucou. On arrive là. Tresbourg converti au catho. Bon, on les pulvérise, là, les autres. Billard. On va arriver ici à Billard. Temes, ça va bientôt être pris. Ils vont à la peste, on va les pulvériser à la peste. On va bientôt prendre Temes et hop, ce sera bon, on aura une victoire. Tout d'abord, on va faire péter le score de guerre en elle-faveur. Voilà, 89%. Bim. Hop. On va faire un petit rush ici. Maintenant, on va attendre, d'ailleurs, que les Serbes viennent à Bac. Jean-Sébastien. Cette blague était nulle. Et vous, hop, ici. Vous pouvez t'amener ça, hop, vous remontez, là, au nord. 94. Et c'est bon, le score de guerre a monté, là, en une faveur, vous allez voir. Vous voyez ? Plus 3,75, 95, ça monte, ça monte. D'ici quelques mois, ce sera fini. Ils ne peuvent plus rien faire. On les a baisés, on va aller éclater l'armée ici à Heves. 96. 97. 98. 98. Allez, on fait la paix, hop. C'est Momo qui était déjà pas un truc, mon gars. Et hop, et accepte. Voilà, très bien, très bien, hop. Host, on déoubile tout le monde. Donc, Bac, c'était messe. Il y a de quoi faire. L'autre chèferie, on va usurper. On va la fourguer à quelqu'un. À qui je fourgue ça ? Frérot, toi, t'as... Frérot, toi, t'as... T'es le char. Non, non, toi, t'es... Il est sur le modène. T'as pas des gosses, non ? Toi, t'as pas un truc, là ? Duché de... Témès. Voilà. J'ai filé ça à un Bosch. Un Bosch en... Hongrie. C'est normal. Allez. Donc, maintenant, la prochaine cible, c'est la Serbie. On tapera... On tapera pas... On tapera pas du tout sur le Byzantin. On est pas des débiles, non plus. On s'attaquera plutôt à ce qu'il y a à l'Est. Voilà. En façon dangereuse indépendance. Par contre, là, ça pue un peu, là. Qu'est-ce... Lui, il a moins 50. Pourquoi qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Luc d'Orléans, qu'est-ce que tu veux, toi ? France occidentale, bien sûr. Et tu trouves que je taxe trop ? Je trouve pas, moi. Bon, mon fils est devenu fourbe, parce qu'il a escaladé une tour. Je comprends pas pourquoi. C'est un peu débile, mais bon. Donc, toi, là, pourquoi tu viens pas ? Ah oui, parce que je suis étranger, d'accord. Ça, le problème d'être étranger, c'est... À la limite, il faudrait que je fourre tous les nouveaux territoires à des Français. Les types qui sont de culture français, ce serait pas mal, ça. Et pas à des locaux. Elle est où, la terre culturelle ? Voilà, il faudrait que je file ça à des Francs. Pourtant, c'est germain. Allemand, c'est aussi germain, hein, pourtant. Alors, la population du bled au nom imprononçable est catho. Très très bien. Il est où, d'ailleurs, mon missionnaire, là ? Il est ici, en... Slashwig, ok. Et là, c'est toujours pas converti, hein. Je crois que si ça fait que... Je sais pas combien de temps que c'est à nous, ça. Ils ont converti ça depuis, mais ça, non. Le bled, là, Altmark. Le petit boucato. Histoire de casser les pieds. Ah, bah ça y est, la Suède est en fin en paix. T'as des potes ou pas ? 622 hommes. T'as 622 hommes, et tu sors d'une guerre. Je vais faire une guerre simple pour ce bled, là, pour sa province, là. Après, t'inquiète pas, c'est ici, hein. Je vais bouffer peu à peu la Suède. Je vais y aller, pour une raison très simple, c'est que je veux... Mettre fin au raid de tous ces pillards vikings qui... Squattent mon beau pays. On va leur apprendre. Bon, les anglais, là, qu'est-ce... Ils arrivent à se débrouiller, bon bah... Non, c'est toujours pas unifié, à part l'Ecosse. Oh, mais il y a des... Hors de question que je tape dessus. On est pas stupides. Bon, pas pour le moment. Je taperai dessus plus tard. On va leur rendre aimable. Faut être aimable, parce que faut pas faire des fils fourbes. Ils ont le temps de revendiquer les trônes, surtout... Faut éviter de rendre fourbes, ou malhonnêtes, ou intriguants les gens qui ont des claims sur... les mêmes provinces que notre héritier. Donc en les éduquant pour être tout doux, on facilite les choses. Il y aura une transition qui sera plus en douceur. Bien sûr, j'ai pas envie... Non, j'ai pas créé d'empire. J'ai pas envie de créer des duchés. J'ai pas envie de créer un royaume, faut pas exagérer. Ça coûte cher ce machin-là. Et j'en ai pas l'utilité pour le moment. J'ai encore 6 vassaux jusqu'à atteindre ma limite. À la limite, c'est quand je boufferais un royaume entier, ben voilà. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va voir si on veut pas améliorer une province. Chez nous. Caserne. Toujours sur le prix. Le pape est mort, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Allez, on va faire quoi ? Curie, Caserne comme Milicien. 30 Milicien. Ce qui me manque, c'est l'argent. Le seul problème, c'est le manque de pognon. Allez, pendant, c'est qui qui se révole ? Oh la la, l'Aquitaine. Qu'est-ce que tu casses les pieds toi ? Etranger, mais t'es Occitan, lala. Réjean désigné, tu vas voir, tu vas être content. Je sais que c'est osé, mais bon. On va passer à le Duc de l'Anne et le Brabant. Voilà, je suis carrément les Pays-Bas, lui. Est-ce que j'ai un domaine trop grand aussi ? Voilà, c'est ça qui me plombe un peu. Une épouse est pas terrible aussi, en... 2. Mon fils, c'est l'héritier. On va essayer de fiancer quelque chose de potable. Ah, je me fais défoncer ici, j'ai pas fait gaffe ! Bon, on verra bien lorsqu'il sera adulte. J'ai pas une bataille, mais pas la guerre. On va se regrouper. On va regrouper les vassaux, vous allez voir, vous allez voir. 3 000 hommes, c'est tout. Combien d'hommes ici ? 1 000 à peine. C'est pas assez. C'est 20 avril. Vous partez quand, vous ? 24 avril. Dommage. On va mettre des meilleurs généraux. Hop. Toi. Il faut recruter des commandants, par contre. Si on veut espérer tenir, à 2 contre 1, il faut des bons commandants. Mère de Navarre. Voilà. C'est vrai que c'est la République, la Navarre. J'avais fait la République, moi. Elle va être kill à toi, hop. 17. Est-ce que t'es très bon, toi ? Ok, on se casse. J'espère qu'on va se regrouper là, par ici. On va rendre le fils plus modéré. Il me fonce dessus, hein. En Sealand, le 14 juin. Ils ont pas vu ça ? Ah, si, si, ils ont vu. Ils ont vu. Ils préfèrent se barrer, les gars. Ah, ça me manque ma campagne que j'avais fait en solo contre les... avec les... plutôt avec les Mongols, puisque là, on pouvait faire des casebilis conquêtes de royaumes entiers. C'était mieux, c'était mieux, ça bouffait un royaume entier. Vous imaginez ? Le pied que c'était. Bon là, on les écrase, on est carrément en surnombre. C'est vrai. C'estimo. On va reprendre ça rapidement, vous allez voir. C'est parti. Voilà, des renforts ennemis. L'hiver est monstrueux. L'attrition de Satan qu'on a ici. Voilà, 2 janvier. C'est par ici. L'attrition du démon. C'est une guerre en plein hiver aussi. Bien sûr, et pendant cela, il y a tout le monde qui s'y met. Transférer un vacillage, voilà. C'est parti. Tu l'as aimé maintenant toi ? C'est parti. Bon, pas le choix. Je suis obligé de créer un royaume pour me débarrasser d'un Kikiner. Duc de Mecklenburg, duc d'Appui et d'Anjou. Duc d'Orléans. Voilà, lui il aime bien, c'est bon. On s'est débarrassé de quelques emmerdeurs. Là, vous allez voir que la faction va baisser normalement. Bim, voilà. Ça a baissé un petit peu. Oui, poursuivre ici. Ça c'est qu'il. ... ... ... Bon, est-ce qu'on peut vite se terminer cette guerre rapidos là avant que ça devienne trop chiant pour perdre trop à cause de la restriction ? Par ici toi. Donc la république de Navarre, voilà, hop. Oui voilà, bon bref. Si on regarde iconiquement, pour ma république d'ailleurs. Ah ils ont commencé à faire des zones marchandes, c'est bien, voilà. Bien, bien, très très bien. C'est une bonne nouvelle ça. Bon, on va sauver la situation ici. Ah bah tiens. Tout le monde se casse, on range. Oh bien sûr, je veux que j'ai fait la paix immédiatement. J'ai pas pu. Oh merde, je suis débile. Bon alors, donc ma cour. Des actions, merde. Il a pas l'air d'être français. Ah je l'ai fait. Donc dans ma cour, voilà. Clovis de Vladningen. J'ai un petit trou foncier. J'ai un duchat de filet toi. Master Gotland. Bonne chance avec ça, débrouille-toi. Prince archevêque et merde. Ah, j'ai pas vérifié, eh oui, c'est une église, dommage, j'ai pas vérifié ça, je suis stupide. Bon, je pense que par contre là, on va se calmer un petit peu sur les guerres. Voilà, surtout que ça agace certains vassaux. On a quand même 15 000 hommes, c'est déjà pas mal. Et ça agace les vassaux. Mets Climborgue, toi. Bon, on a une pomeranie, pour te créer... Non, je peux pas, il faut que je bouffe la pomeranie. Allez, c'est surtout de l'or qu'il me manque, il me manque l'or, voilà. Bon, par contre, les membres des factions se calment petit à petit. Puisqu'on, bah, je monte un petit peu, bah, les troupes que j'ai. Créter-duché, créter-duché, éclate-toi. Claque ton pognon en duché. Bon. Est-ce qu'on pourra pas se faire une autre petite guerre ? Oh, la Serbie est devenue chrétienne. Bon, Croacier-Cermis est mort, alors. Bon, on va ignorer ça, on va se juste constater d'être honoreux d'Anub. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut, ma fille ? Elle veut être... Elle veut devenir nonne ? Je vais pas marier, j'ai l'air un peu pour toi, bah, vas-y, c'est ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Donc, je vous disais donc que pour la répartition des terres, je vais essayer de prendre que ce qui est au nord du Danube. Le sud, c'est dans l'ère byzantine. J'ai compris, je le la laisse. Un attendant, il me manque un attendant. Tiens, le Roi de Bavière. Tu peux pas m'aider à ramasser du pognon ? Je vais ramasser du pognon chez moi, tiens. Une horde de victime s'éclate. Bon. Est-ce qu'on veut construire des trucs ? Pognon fiscaux, plus de... bah oui, on va prendre ça. Mais ça coûte tellement cher, par contre. Je gagne 18 par mois, et bon, j'ai l'impression de gagner tellement peu. Pognon, y'en a jamais assez. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Oh, lui, il va m'emmerder la... le calife. C'est une guerre pour quoi, en fait ? Guerre sainte, Omeyade. Ah bah oui. Non, c'est même pas le calife, c'est juste l'emmerdeur Omeyade. Donc là, normalement, les factions vont se dissiper, puisque tout le monde va m'aimer, puisque regardez... J'ai un bonus, par exemple, lui, là, l'antiquineur. Bonus, défense contre les infidèles, plus 75. Allez tout le monde, on vient par ici, on va essayer de taper sur le... Il y a quelques jours, celui-là, déjà ? C'est un Andalou, normalement. Il est pas arable, il est Andalou, là. Si je me trompe pas. Ouais, ouais, Andalou, Andalou. J'ai pas d'une connerie. Pour une fois, certains diront certains. Accepte, j'accepte l'aide du pape. Si le pape... est mon allié, on va pas dire non. Mais je pense sérieusement que pour aujourd'hui, eh ben on va s'arrêter là. L'épisode aura été déjà assez long. Je sais, je vous laisse bouminer une guerre, c'est immonde. Mais bon, c'est comme ça. Donc sur ce, j'espère que le vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos commentaires. Allez, ciao tout le monde !